Eh bien, je crois que nous allons rester dans le domaine du cinéma, comme nous le faisons tous les soirs. Nous allons terminer avec notre rendez-vous quotidien au Festival de Cannes, où nous attendent nos fidèles envoyés spéciaux. Vigil, film néo-zélandais de Vincent Ward, projeté en ce moment même au Palais des festivals dans le cadre de la compétition officielle, divise depuis ce matin les critiques. L'histoire de cette jeune fille de 12 ans à l'imagination fertile, face aux changements survenus dans sa vie familiale, est certes intéressante, mais on peut regretter qu'une fois encore, ce soit les propres fantasmes du réalisateur qui soit joué par une jeune et excellente Fiona Kay. Bonsoir donc, bienvenue à Cannes et tout de suite de la compétition officielle, nous vous proposons de partir pour une autre section, celle de perspective du cinéma français, avec l'extrait d'un film très intéressant de Abdelkrim Baloul, Thé à la menthe. Dans mon film, c'est quelqu'un qui part plus par contagion que par nécessité réelle, parce qu'il voit un ami partir en France. Il le rejoint. Et 6 ans plus tard, on voit qu'il n'est devenu qu'un voyou, vivant de menu l'artin, dans Barbès, Belleville, Pugal. Il vit comme ça, il vit un peu à la dérive et il fait croire à sa famille qu'il vit bien, qu'il a un grand appartement, une belle voiture, que ça marche très bien. Vous avez connu beaucoup de situations de ce type ? Des situations de ce type existent et ça fait encore plus mal de les voir dans la réalité qu'au cinéma, où le cinéma les transfigure un peu et les rend un peu plus sympathiques. A chaque heure, une quinzaine de films à voir, une centaine par jour, autant dire que les journalistes, les jurés et les acheteurs sont obligés de se référer à des publications spécialisées quotidiennes qui sont de véritables bibles. La presse au festival, c'est business avec tous les rendez-vous, les potins, les interviews de réalisateurs, screen, le confrère du film français, mais le confrère uniquement anglo-saxon, alors que le film français, on le verra, est plutôt international. Cinéphile, c'est un jeu de mots qui peut faire penser, si vous voulez, au fil d'attente, en tout cas un journal qui veut donner l'égalité des chances à tous les films, présentés non pas par ordre d'importance, mais par ordre alphabétique. Il y a un spécial Cannes de générique, la lettre du cinéma français, et puis nous y venons, le film français, une véritable bible du festivalier qui parle des films du jour, d'interviews, de programmations officielles, de sélections parallèles, de sections parallèles. Vous êtes transposé à Cannes, ça représente combien de personnes ? Ça représente une douzaine de journalistes, une équipe publicitaire de trois personnes, une équipe de maquettistes de deux personnes, et moi-même qui coordine absolument l'ensemble, et tout ce qui tourne autour du film français, c'est-à-dire la distribution, la fabrication, ce qui représente, si on faisait le total, un grand nombre de personnes. Pour terminer cette page spéciale, nous allons vous emmener dans une de ces soirées que les festivaliers adorent. En effet, ce matin, vers 2h, des centaines de curieux ou babines dégoulinantes ont assisté à l'élection de Miss France Nue dans un établissement d'Octambule de Cannes. Nous vous laissons en compagnie de ces charmantes créatures. Bonsoir et à demain. Sylvia, monsieur le comte de Stéphano, du quota mondial, remet l'agent de gloire.